Musique Nous sommes très heureux d'accueillir une nouvelle fois la flotte RSX en France, championnat d'Europe, championnat du monde, nous sommes habitués, tout particulièrement en Bretagne, où ce support nous a donné beaucoup de champions. Musique Après une première journée hier, estivale dédiée aux inscriptions, qui s'est achevée par une superbe cérémonie d'ouverture au pied du célèbre phare d'Eckmul, avec le défilé des 18 nations représentées sur l'épreuve. C'est malheureusement la pluie et la pétole qui se sont invitées aujourd'hui sur le championnat du monde RSX jeune. Quelques équipes se sont tout de même jetées à l'eau cet après-midi pour une session d'entraînement. Au programme du jour, deux exercices de départ lancés par le comité de course et révision des techniques de pumping dans un vent légèrement évanescent. Les choses sérieuses commencent donc dès demain pour les 96 garçons et 37 filles engagées, avec le début des phases qualificatives et un premier départ possible dès 11h. Je suis de Hong Kong et c'est la première fois pour le RSX championnat, et je suis très excitant parce que je peux entraîner et racer avec beaucoup de compétences. Je suis Matteo, de Norvège, et je suis vraiment en train de sauter ici au PENMAR, en France. Je pense qu'on va avoir une bonne semaine avec de grands winds et de température, mais aujourd'hui ça n'a pas été trop bien, mais on va voir. Je m'appelle Ayla Watson, de Great-Britain, je suis très excitant sur les championnats mondiales. Je pense qu'il sera une bonne semaine pour le race. Sous-titrage Société Radio-Canada